Les herbes médicinales qui apportent de l'énergie Le thé au ginseng nous apporte l'énergie. Il possède également des propriétés antioxydantes qui nous aident à combattre les effets des radicaux libres et qui prennent soin de notre système immunitaire. Nous passons tous par des périodes de grandes intensités physiques ou intellectuelles. Nous rentrons fatigués à la maison et nous nous levons avec peu d'énergie. Que pouvons-nous faire ? Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses herbes médicinales qui peuvent vous aider. Découvrez-les avec nous, les meilleurs herbes énergisantes Il se peut que vous soyez en train de récupérer après une maladie. Où il est possible que vous ayez un proche qui passe par un moment où il a besoin de plus d'énergie au quotidien. Effort au travail, problème personnel ou une période où les étudiants consacrent plus de temps à préparer leurs examens et qu'ils ont besoin d'une plus grande concentration intellectuelle. Que pouvons-nous faire pour les aider ou pour nous sentir mieux ? Bien, en premier lieu, comme le savait déjà, commencez par de soigner votre alimentation. La seconde chose à faire est de faire attention à avoir de bonnes habitudes quotidiennes de vie, de bien se reposer, de boire de l'eau en abondance, de se détendre durant la journée avec un bain chaud ou une promenade où l'on peut libérer ses tensions. Et complétez votre alimentation avec ces plantes fabuleuses et naturelles qui vous apporteront un peu plus d'énergie. Prennez note, c'est parti ! 1. Le romarin Vous connaissez sûrement le romarin pour son goût incroyable dans les assaisonnements des plats. Il apporte de la saveur aux viandes et aux risottos mais saviez-vous que c'est une excellente plante médicinale ? C'est un grand anti-inflammatoire, il améliore notre respiration, il favorise la digestion et nous donne de l'énergie. Il réduit la fatigue, améliore la circulation sanguine, surtout celle qui se dirige jusqu'au cerveau. Il agit comme un bon tonifiant si nous sommes en train de récupérer après une maladie. Il nous revitalise et nous donne beaucoup d'énergie. Il stimule la concentration, si vous voulez améliorer notre concentration, n'hésitez pas à boire de infusions par jour. L'idéal serait de se préparer quelques 20 grammes de romarin frais et 5 grammes de romarin sec par litre d'eau en infusion. De cette manière, vous en aurez pour deux jours. Prenez-le à ébullition, laissez reposer et mettez-le dans une bouteille en verre pour qu'il se conserve bien pendant ces deux jours. 2. L'Aloe Vera Vous connaissez déjà les multiples bienfaits de la merveilleuse plante Aloe Vera. Elle est excellente, soignante, cicatrisante, bonne pour la beau et représente un bon tonifiant pour notre organisme. Mais l'une de ses meilleures vertus sans aucun doute son action comme nutriments. Elle dispose d'acides aminés, reconstitue votre santé, vous apporte des vitamines du groupe B et elle possède de protéines. Un trésor naturel qui vaut la peine d'être utilisé. Pour préparer votre infusion, vous n'avez besoin que d'une cuillère et de gel intérieur. Portez-le à ébullition avec un verre d'eau puis, laissez reposer. Si vous y ajoutez une rondelle de citron, vous vous sentirez encore mieux. Il est excellent de le boire après le déjeuner. 3. Le Guarana Vous connaissez sûrement le Guarana, Polinia cupana. Ces graines ont un effet excitant bien plus fort, par exemple, à celui du café. C'est pour cela que nous devons faire attention à ne pas en consommer trop, pas plus d'un verre par jour. Il dispose de théophyline, de théobromine, de xanthine, de guaranin, de coline et de tannin. Il est excitant et revitalisant, il améliore notre concentration et augmente la motivation. Il est très approprié par exemple si nous sommes très fatigués ou que nous sommes en train de traverser une petite période marquée par la tristesse. Vous savez déjà que plusieurs boissons au Guarana sont déjà commercialisées, que vous pouvez également le trouver en comprimé dans les magasins naturels ainsi qu'en infusion prête à être consommée. Nous vous recommandons avant tout de ne pas forcer les doses, un sachet d'infusion par jour est suffisant. Cela vous fera vous sentir bien. 4. L'infusion de ginseng et de cannelle savoureux, efficace et très énergisante. Comme vous le savez, l'une des propriétés les plus reconnues du ginseng est sans son effet pour améliorer les états de fatigue ou de fragilité. Il améliore la concentration ainsi que l'irrigation du cerveau. De plus, il agit comme un grand antioxydant naturel, capable de lutter contre les radicaux libres, améliorant le combat contre le vieillissement cellulaire et la formation de maladies comme le cancer. Il prend soin de notre système immunitaire et nous permet de nous sentir mieux au quotidien. Mais saviez-vous que si on le combine à de la cannelle, ses propriétés augmentent et son goût est délicieux ? N'hésitez pas à mélanger ces deux éléments naturels, votre santé s'enverra à changer. 5. Le maté Nous vous avons déjà parlé des multiples vertus de l'herbe de maté. Il stimule, améliore notre état, bien plus qu'une tasse de café. Et n'oublions pas non plus son trésor naturel de vitamines et de minéraux, comme la vitamine C, le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le potassium et le manganèse. Vous allez le laisser s'échapper. Cela vaut la peine d'en boire une fois par jour puisqu'il améliore notre circulation sanguine, nous stimule dans les moments de convalescence, lutte contre la fatigue et améliore notre humeur. Il est très sain. Mais, bien sûr, cette plante pleine de vertus doit être bu avec un peu de sucre. Elle est un peu amère et c'est pour cela que ses propriétés sont décuplées. Profitez-en.